Musique Salut à tous, c'est Eric Legault de Chez Galago Music Bienvenue sur cette deuxième vidéo qui va traiter de l'improvisation blues électrique cette fois-ci Dans le style aujourd'hui de David Guilmour Oui bien joué, en même temps c'est écrit dans le titre Donc pour resituer, David Guilmour est bien sûr un des guitaristes phares de Pink Floyd Et donc là j'ai essayé de vous interpréter justement le début du solo du morceau The Wall J'imagine vous l'aviez reconnu Et ce qui m'intéresse c'est juste le début Parce que là il y a plein de plans que vous pourrez réutiliser par la suite dans vos propres improvisations Donc si vous aviez raté l'épisode 1 qui concernait le style Clapton N'hésitez pas à cliquer ici Pour pouvoir consulter du coup la première vidéo qui sera assez complémentaire de ce qu'on va étudier maintenant Et en cliquant ici vous pourrez aller télécharger la tablature et le playback Que j'ai enregistré au début, là qui passe sur le looper De manière à ce que vous puissiez vous entraîner Allez je me rapproche et je vous montre de près Donc dans ce morceau nous sommes en Ré mineur L'accord qui va être utilisé, voilà, vous vous barrez en cinquième case et tout Vous faites cette disposition là La rythmique que je fais sur le playback c'est Mais bref, c'est pas ça l'intérêt de cette vidéo C'est plutôt de vous montrer comment on improvise dessus Donc on est en Ré mineur On va utiliser la gamme de Ré mineur Pentatonique, bien joué Donc si on veut jouer la pentatonique ce qu'on appelle en route 1 C'est à dire en trouvant la note fondamentale sur la première corde grave On va se disposer ici en dixième case Et du coup la gamme sera ce 100 piternet schéma Il existe effectivement une autre pentatonique construite à partir de la route 2 Mais ça c'est encore une autre histoire Bref, en tous les cas Guilmour dans ce morceau Va quasiment exclusivement jouer que sur ces notes là Avec des effets de jeu, des trucs comme ça Et il commence de cette façon Alors, comment il fait ça ? Il va placer son index ici en 10 et 10 des cordes du petit si et du petit mi Il va étirer l'index en 13ème case de la corde de si Et il va commencer par un pull off Donc 13, pull off pour faire entendre le 10 derrière Ensuite, avec l'annulaire, il joue la 12ème case De la corde de sol Il retape la corde de si à nouveau Donc le départ Dès qu'il a fait ça Il va faire le coup de ce que j'appelle le socle C'est à dire, dans tous les styles blues rock On a au moins une fois ce plan là Qui consiste à bender ici Ok, après vous relâchez la corde Vous essayez avec l'index de bien l'avancer De manière à ce qu'il touche la corde de sol Ce qui fait que quand vous quittez le bend Hop, on n'entend pas de son derrière Parce que sinon ça va donner ça Avec une corde à vide, ça ne va pas être joli Donc il bend ici Après il fait entendre le 10 Et 10 du petit mi Et il terminera sa phrase par 13ème case de la corde de si Bend d'un ton Et quand il bend d'un ton à cet endroit là C'est comme si on avait cette note là C'est la note ré, c'est notre note fondamentale Ce qui fait que Quand on termine une phrase comme ça par la note fondamentale C'est comme si vous mettiez un petit point à la fin de votre discours Pas vite la première phrase Voilà, et par dessus Ce bend, vous pouvez rajouter un effet de vibrato Vous luttez contre la corde Elle veut redescendre Mais vous la repoussez Ce qui est difficile c'est de la repousser toujours Au même endroit Ah désolé le téléphone Une fois qu'il est sorti de ça Il va ponctuer ici la 10ème case Et la 10ème case des cordes de sol et si En faisant un petit Yeah, funky Donc la toute petite difficulté de ce plan là De cette petite attaque là C'est de faire en sorte qu'avec l'index Vous bloquiez la corde de ré Et le petit mine ne doit pas sortir Comme ça quand vous grattez Même si vous tapez à côté un petit peu On entendra bien que ça Et ça Tan tan J'enquille depuis le début 3 4 Cool Ensuite il va faire un bend de ouf Et ça c'est un bon truc à essayer de choper Vous vous placez en 13ème case de la corde de si Et ça va donner ça Ouais je sais c'est assez chaudard Parce qu'il fait un bend de deux tons Donc là il y a trois notes qu'il faut faire sortir Il y a la note do qui est ici Bon On va bender d'un ton Pour faire entendre la note ré Et après il va rebender encore Pour faire entendre La note mi qui est ici Ce qui fait que ça fait On entend do ré mi Do ré mi Voilà Donc je vous l'accorde C'est pas évident Donc sur folk ça sert à rien d'essayer ce plan là Vous poussez disons un ton et demi Ce sera déjà le grand max Mais sur électrique on peut Ce qui est difficile C'est d'être bien juste dans ses attaques Donc une fois qu'il est arrivé aussi haut que ça Il va redescendre tranquilos Pour faire sonner cette 13ème case Donc Bim Après Très simple à ce plan là aussi Donc il récupère l'histoire de J'appuie en 13ème case sur la corde de Si Je mets l'index derrière tout de suite Pour pouvoir faire un pull off J'attaque la 12 Et je bend d'un ton Yeah Ok vous prenez bien le temps de faire votre bend et tout Le plan d'après est excellent Il utilise juste une note Qui ne fait pas partie de notre pentatonique Le plan va faire ça Alors lentement c'est Donc on part de la 10ème case de la corde de Sol On va faire un slide à gauche d'une case Bim C'est cette note là donc Qui n'est pas dans notre schéma habituel Mais qui colore vraiment de manière Très appréciable ce petit bout de Solo Donc retenez que cette note là Dans vos Solos vous pouvez l'utiliser En plus de Toutes celles qu'on connait déjà Hop là une petite note bonus Le plan Après 12ème case de la corde de Sol Vous tapez soit avec l'annulaire Ou avec le petit doigt comme vous voulez Moi perso c'est annulaire Je retape Ma 9ème case de la corde de Sol Parce qu'on aime bien cette nouvelle note Ensuite je récupère une note standard de ma gamme La 10ème de la corde de Ré Je slide 2 cases à droite Bim Et dès que j'ai fait ça Je fais le coup de l'écrase-doigt J'écrase mon doigt Pour pouvoir faire sonner La 12ème case De la corde de Sol à côté Alors Bim Après je retape ma 12 Et je terminerai ma phrase Qui termine en l'air Comme ça un petit peu La 10ème case de la corde de Sol 1 2 3 4 Et là il va ponctuer une dernière fois Avec le même coup que tout à l'heure La 10ème case La 10ème case Des cordes de Sol et Si Pour faire un truc bien funky En diable Qui donne ça Ça c'est chaud Mais pareil C'est des plans Que vous pourrez réutiliser partout Donc 10-10 Des cordes de Sol et Si La note maison ici La note fondamentale Un Ré 12ème case de la corde de Ré du coup Et là très intéressant Il fait sonner En 12 et 12 Des cordes de Sol et Si Avant de revenir en 10-10 Et voilà Tout le début du solo Alors pas vite 3 4 2 3 4 3 4 Alors le but de tout ça Oui c'est d'apprendre le solo de Guillemour Et tout ça Mais c'est surtout que vous repériez Les chemins et les combinaisons De notes possibles Plus vous bossez les solos des maîtres Comme ça Plus vous aurez de possibilités Et franchement les notes Elles vont venir tout seuls Sous vos doigts Mais il s'agit vraiment D'un travail pas à pas Et au fur et à mesure Même si vous retenez que un plan Vous retenez par exemple Que celui-là Bim Bah vous serez sûr que celui-là Vous pourrez le placer à tous les coups Dans les solos de blues Ça marchera Et après il vous restera le chemin des gammes Pour pouvoir justement improviser Et vous raccrocher aux branches Alors je vous refais tout le solo une petite fois Avec le playback qui va tourner Mais de manière un petit peu moins rapide Qu'au début Et une fois que le solo est terminé Bah je vais improviser Pour vous montrer un petit peu Ce qu'on peut faire Avec ce qu'on vient déjà de jouer Mais qu'on va reformuler dans un autre ordre Un Deux Trois Trois Quatre Et improvisation Libre Voilà et bien écoutez j'espère que ces petits conseils vous auront plu Qui vous permettront d'apprendre encore des nouvelles possibilités De comment est-ce qu'on peut utiliser Cette fichue pentatonique mineure Si le sujet vous intéresse Et que vous souhaitiez approfondir un petit peu les choses Je me permets de vous rediriger vers mon site Calagomusique.com En cliquant ici Ça vous amènera directement sur la page Qui correspond au pack blues improvisation Donc il y avait le pack blues improvisation volume 1 Qui est sorti en 2014 Et enfin ça y est J'ai sorti le volume 2 du pack improvisation blues Oh yes Voilà il m'a fallu deux ans et demi un petit peu Pour savoir comment vous expliquer tout ça Donc je vous laisse découvrir par vous même Je vous dis juste qu'il s'agit d'une grosse vidéo Qui dure plus d'une heure Il y a un fascicule d'accompagnement Il y a des playbacks Il y a des partitions Il y a plein de trucs De manière à ce que vous arriviez à appréhender De manière ludique et efficace L'impromisation blues Voilà C'était l'autopub du jour Quoi qu'il en soit Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker A vous abonner à la chaîne Galagomusique A en parler à vos amis et tout ça Quant à moi je vous souhaite plein de bonnes choses Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao Galagomusique Sous-titrage ST' 501